Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau en ce vendredi 26 janvier 2024, 16h32, heureux du Québec, ça va, mais ça va tellement mal, avec tout ce que vous savez déjà de ce qui se passe, puis tout ce qu'on ne sait pas de ce qui se passe. C'est hallucinant, 2024 va être très, très chaotique, très difficile, 62 élections, 4 milliards d'individus qui s'en vont voter, mais c'est une année historique. Sans compter le fait qu'on a des conflits partout, ça semble même apparaître comme il y en aura encore plus que ceux que vous voyez actuellement, puis des gros. On parle de l'Iran, déjà les États-Unis se préparent, puis déjà la guerre contre l'Iran est déjà commencée selon les rapports. On a Taïwan, la Russie, la Chine aussi qui sont super actifs. On pourrait même qualifier la guerre en Ukraine comme une guerre par procuration de l'OTAN et des États-Unis contre la Russie. Maintenant, il y a quelque chose de super inquiétant dont je voulais vous parler absolument. Pour le reste, je vais y revenir. Un rapport du Pentagone prédit une nouvelle ère d'armes biologiques. C'est complètement hallucinant, d'armes biologiques COVID et de guerre des puces cérébrales. Ce n'est pas n'importe quoi, ça vient de Lee Fang. Une nouvelle étude parrainée par le bureau du secrétaire à la défense offre une fenêtre unique sur les points de vue des planificateurs militaires et sur la manière dont ils envisagent les futures formes de guerre. Tout ceux qui vivaient dans une bulle dit « Oh, on est dans un monde tellement pacifique, on n'est plus dans la barbarie des temps passés. » Il y a juste ça des gars. Le complexe militaro-industriel s'arrêtera jamais. Le complexe industriel, le complexe politique, le complexe de la petite clique qui nous gouverne ne va jamais, jamais s'arrêter. Jamais. Nous sommes en 2028 et un nouveau coronavirus hautement contagieux a frappé les marins de la flotte américaine du Pacifique stationné à la mer de Chine méridionale. On est dans un scénario maintenant fictif, là, mais que le Pentagone pense vraiment réaliste parce qu'on travaille là-dessus. Alors que le monde est aux prises avec cette pandémie émergente, la confusion règne parmi les responsables de la CIA, du CDC et du DOD, le Department of Defense, qui se disputent les stratégies de réponse les plus efficaces. Pendant ce temps, la Chine, apparemment immunisée contre le nouveau virus, saisit l'occasion pour lancer une attaque à grande échelle, avec ou contre Taïwan plutôt, capitalisant sur le chaos mondial alors que l'Organisation mondiale de la santé salue le succès des mesures de distanciation sociale prises par la Chine. Elle ne sait pas que le gouvernement chinois a secrètement vacciné ses militaires et ses travailleurs essentiels sous couvert d'une campagne de rappel standard contre la COVID-19. Ce scénario initialement conçu par les chercheurs du Pentagone pour ressembler à de la science-fiction, mais les stratèges militaires estiment qu'une arme biologique contre le coronavirus pourrait se profiler à l'horizon. Cette possibilité est l'une des nombreuses évoquées dans un nouveau rapport parrainé par le Bureau du secrétaire à la Défense, le rapport Plague Cyborg and Super Soldiers, The Human Domain of War Research. Examine comment la technologie d'édition génétique CRISPR, les vaccins à ARNM et les réseaux cérébraux et d'autres avancées technologiques pourraient déclencher de nouvelles formes de conflits militaires. Donc, tu vois que tout ce beau monde-là, ils n'ont pas vraiment le sort d'humanité à cœur. Ils n'ont pas vraiment le sort des vieux, des enfants, des pauvres, des malades à cœur. Alors, eux autres, ils se spécialisent dans la guerre et comment on peut arriver à rendre quelqu'un hors combat, un soldat ou le tuer. Ça, c'est leur raison d'être. Publié, puis c'est des centaines de milliards, de quintet milliards de dollars. Publié plus tôt ce mois-ci et rapporté ici pour la première fois ce rapport provocateur réalisé dans le cadre du programme de politique d'acquisition et de technologie de la division de recherche sur la sécurité nationale, propose des scénarios futuristes que les planificateurs militaires devraient envisager. Nous voyons émerger un paysage complexe et à haute menace dans lequel les guerres futures sont menées par des humains contrôlant des machines hyper sophistiquées avec leurs pensées et des fléaux générés synthétiquement et ciblés génomiquement qui paralysent la base militaro-industrielle américaine, prévient le rapport. Dans un autre scénario intriguant, apparemment inspiré par le déclin de la sénatrice Diane Feinstein de la Californie, qui est rendue à je ne sais pas quel âge, puis qui est encore là, sénatrice, mais ce monde-là s'accroche, puis qui est complètement inutile, c'est une façade. Et cette fois, située dans un avenir plus lointain, le rapport suggère que des dirigeants âgés du Congrès, désespérés de conserver le pouvoir, installent secrètement des « brains périphériques » d'interface informatique. Ces appareils, couramment utilisés pour ou par les personnes âgées fortunées dans le scénario, aident dans un premier temps les sénateurs à retrouver leur mobilité et leur parole après des années de net déclin cognitif. « Cependant, lorsque les implants cérébraux fonctionnent mal, provoquant un comportement erratique et médicule, les alliés étrangers commencent à se licencier des États-Unis, nuisant ainsi à la sécurité nationale. » Le rapport souligne en outre les vulnérabilités potentielles en matière de piratage associés aux implants, bien que prometteurs pour les patients souffrant de déficiences neuromusculaires qui pourraient être exploités pour injecter de la peur, de la confusion ou de la colère. De plus, les auteurs mettent en garde contre la possibilité que des employés du gouvernement remplacent leurs lentilles naturelles par des lentilles artificielles, contenant de minuscules caméras connectées à des dispositifs de microstockage. Les petites caméras pourraient collecter des renseignements classifiés et les transmettre à des adversaires étrangers. Cependant, tous les aspects du rapport ne se concentrent pas sur les vulnérabilités. Dans une section traitant de l'édition « Génomique humain », les chercheurs explorent le potentiel de création de super-soldats grâce à des modifications génétiques qui améliorent leurs capacités physiques et psychologiques. Malgré leur vulnérabilité, les appareils pourraient également permettre aux commandants de communiquer rapidement avec leurs forces pendant les opérations militaires. C'est incroyable, ces gens-là ont... Wow! Le rapport analyse en profondeur les capacités technologiques de la Chine et des États-Unis en matière de biotechnologie et de technologie cérébrale, soulignant les différences d'orientation et de statut entre les deux nations. Ils mettent en lumière des rapports antérieurs sur les recherches chinoises, sur les armes génétiques spécifiques à une ethnie et les armes prétendument destinées à contrôler leur cerveau. Néanmoins, le rapport s'aventure dans des observations culturelles soulignant que les États-Unis valorisent l'ouverture, la diversité et les principes démocratiques. Ha! 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 Face à une pandémie plus contagieuse et plus mortelle, la population chinoise ethniquement homogène et docile pourrait lui donner un avantage dans le déploiement rapide des vaccins. Dans le même temps, les États autoritaires pourraient tout aussi brutalement réprimer les populistes anti-vaccins et imposer le respect des règles. Le rapport affirme que cela pourrait gêner les États-Unis en raison de leur environnement réglementaire plus souple qui valorise des libertés individuelles ou de telles mesures de répression et de vaccination forcées sont plus difficiles à déployer. On a vu ça dans la dernière pandémie. Hallucinant! Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça fait vraiment tourner la tête, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada